... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Quelques mots introductifs avant de démarrer cette soirée. Madame la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, chère Gwenola Jolicoz, mes chers consoeurs, chère Laure, chère Nahuel Oumer, mesdames et messieurs les élus du Conseil national des barreaux, il y en a quelques-uns, mesdames et messieurs, mes chers consoeurs, mes chers confrères, je voudrais aussi saluer les permanents du Conseil national des barreaux parce qu'il y en a quelques-uns ce soir qui font un travail formidable et que donc c'est l'occasion aussi de leur rendre hommage, ce que nous ne faisons pas suffisamment souvent. Je suis très heureuse d'être à vos côtés en cette fin de journée très heureuse aussi de voir ces visages amis, ces visages féminins comme masculins, des visages heureux, me semble-t-il, qui témoignent de la joie que nous avons toutes et tous de nous retrouver en cette journée internationale des droits des femmes. Évidemment, on ne veut pas entendre parler de la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits des femmes. Une journée de mobilisation qui compte pour moi, pour les avocats et plus largement, je crois pouvoir le dire, pour le monde de la justice. D'autant plus cette année, d'autant plus aujourd'hui, où l'introduction de la liberté d'interrompre volontairement une grossesse a été scellée avec beaucoup d'émotion ce matin dans notre Constitution. Quel symbole, quel symbole magnifique. Ce geste, c'est la preuve que nos combats valent sans conteste la peine d'être menés et que ce 8 mars, qu'il est célèbre, est plus que jamais d'actualité. Oui, parce que cette journée de mobilisation, de réunion, nous permet notamment de faire le point sur l'avancée d'un combat qui nous concerne toutes et tous, celui de l'avènement de l'égalité réelle dans notre société et plus particulièrement dans notre monde judiciaire. Ce que j'appelle l'égalité réelle, c'est la capacité pour toutes les femmes d'exercer sans entrave leurs droits et leurs libertés. C'est la capacité pour chacune d'entre nous de faire ses propres choix. C'est notre capacité à faire carrière si nous le souhaitons, d'avoir des enfants ou non, d'avoir de l'ambition ou non, au fond qu'importe, tant que le chemin choisi ne fait l'objet d'aucune discrimination. C'est notre capacité à vivre notre féminité en toute sécurité. C'est notre capacité à nous défendre et à attaquer si besoin. C'est notre capacité à parler, notre capacité à être entendus et écoutés. L'égalité réelle, c'est l'horizon vers lequel nous avançons ensemble à force de combat et à force de discours. L'histoire nous l'enseigne. Les murmures, aux cris de rage, aux cris de joie, les femmes, pour obtenir les mêmes droits que les hommes, ont dû porter leur voix. Et au-delà de la défense de leurs droits, elles ont dû le faire, elles doivent encore toujours pouvoir le faire pour survivre. Comme l'écrivait Mark Twain, la vérité blesse, mais le silence tue. Nous, avocates, magistrates, femmes de droit et de loi, le savons mieux que quiconque. Pour éviter le pire, pour éviter les féminicides, ce fléau de nos sociétés, il nous faut, à tout prix, sans relâche, protéger la parole des femmes. Alors ce soir, c'est à leur voix que j'ai souhaité que nous rendions collectivement hommage à ces voix de femmes qui n'ont jamais cessé d'argumenter, de discuter et de convaincre, à celles qui ont chanté, déclamé, chuchoté, bataillé, plaidé, une voix que les avocates, les magistrates comme les chanteuses utilisent pour traduire et transmettre, pour raconter, pour éclairer les histoires d'autres qu'elles-mêmes. Ce lien, rarement mis à l'honneur, nous avons souhaité le célébrer en imaginant cette soirée de conversation et de concert. Un merci tout particulier à Nahuel Houmer, présidente de la commission Égalité du Conseil national des barreaux, qui a orchestré aux côtés de nos équipes permanentes ce très beau projet. Une commission, je profite de cette tribune là aussi pour le dire, qui fait un travail remarquable parce qu'elle nourrit la voix de notre profession, justement, en matière d'égalité. Une voix que nous portons notamment dans les collèges, à l'occasion de la journée du droit, en abordant avec les plus jeunes de nos concitoyens la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que, répétons-le, l'équilibre d'une société se joue dès le bac à sable. C'est pour ça que je suis très attachée, on va essayer de travailler sur ce sujet pendant la mandature, c'est-à-dire ce sujet de l'éducation au droit, j'y viens, qui est vraiment un thème très fondateur sur ce sujet de l'égalité, comme pour beaucoup d'autres à mon sens. Il est impératif d'éduquer nos enfants, nos adolescents, si nous voulons réussir à éradiquer la violence et les inégalités. Dans ce combat, le Conseil national des barreaux, au nom des 76 000 avocats de France, prend toute sa part et continuera sans relâche, j'en prends l'engagement. Un grand merci également à nos invités, Gwenola Jolicoz et Lorénique, l'une comme l'autre des femmes de justice engagées qui se battent chaque jour, justement, pour que l'institution judiciaire considère à sa juste valeur la voix des femmes. Enfin, merci à Sarina, chanteuse magnifique en toute objectivité, d'être à nos côtés pour partager son interprétation et son hommage à celles qui ont changé le monde grâce à leur voix. On y revient. Grâce à elle, ce soir, nous voyagerons, nous dépasserons les frontières et nous serons fidèles à notre tradition de solidarité aux côtés de celles partout dans le monde qui se battent chaque jour pour vivre libre. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très jolie soirée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis donc Noël Houmer pour faire la présentation et très heureuse de vous accueillir pour ce premier 8 mars de notre nouvelle mandature au Conseil national des barreaux. Un premier 8 mars qui s'inscrit dans une semaine historique, extrêmement symbolique, pleine d'émotions, je pense, pour toutes et tous. Nous y tenons en espérant que ça marque le début de la poursuite d'un long combat pour un droit très, très important des femmes qui a été consacré. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, dans votre introduction. Nous avons choisi de consacrer ce moment du 8 mars pour s'arrêter et converser, écouter la voix des femmes et s'interroger, faire un constat et peut-être formuler des vœux. On va le voir avec nos deux invités sur la place de la voix des femmes dans la justice, s'interroger sur le point de savoir si, comme ça a été le cas pour certains combats comme IVG, la justice, en tout cas l'œuvre judiciaire, juridictionnelle même, est un levier, est un passage obligé pour la conquête d'un droit. Ça l'a été pour l'avortement, ça ne l'est pas pour tous. On a des exemples des deux côtés où on voit que malgré tout, malgré l'inscription d'un droit et qu'en tout cas l'œuvre judiciaire, les combats judiciaires parfois ne permettent pas non plus d'avancer aussi vite que l'on le souhaiterait. On a composé cette première partie comme une conversation et vous allez le voir, nous avons la chance d'avoir ce soir deux femmes engagées, deux personnalités. Et je pense qu'il suffira juste de lancer la conversation pour qu'elle ne s'arrête plus, qu'elle soit très riche et très animée. Et donc je vais quand même faire quelques mots de présentation de nos invités. Madame Gwennela Jolicoz, vous êtes magistrate, je commence par là, vous verrez, c'est le début. Vous avez exercé plusieurs fonctions, vous avez été juge d'instruction à Saint-Nazaire, à Cayenne notamment. Vous avez été également présidente de juridiction, vous êtes passée par la centrale, comme on dit, et notamment par l'inspection générale de la justice. Vous êtes également passée en étant directrice de cabinet par un ministère auprès de la ministre en charge de l'égalité des femmes et des hommes. Et vous êtes désormais, depuis 2020, première présidente, donc c'est une première, Madame la première, première présidente de la Cour d'appel de Poitiers. Vous êtes également une femme de justice engagée. Je ne citerai que celui-ci pour ne pas prendre trop de temps de parole, parce que vous écoutez, ce sera très intéressant. Et en 2014, vous avez créé l'association Femmes de Justice. Vous avez formalisé ce que vous appelez aujourd'hui le féminisme ministériel. Vous nous en direz peut-être un mot. Association qui a fêté, nous étions très heureuses d'être présentes les unes et les autres. La semaine dernière, vous avez fêté les dix ans de cette association. Et compte tenu de cette manifestation qui s'est tenue à la première chambre de la Cour d'appel de Paris, on a pu voir tout le chemin parcouru. à quel point ce sujet-là répond à un besoin dans l'institution judiciaire. Et ce n'est pas que nous en sommes au début du chemin, mais on doit progresser, mais vous en direz plus tout à l'heure. Vous êtes également autrice, puisque l'engagement se traduit aussi par une prise de parole en dehors de l'enceinte judiciaire, notamment d'un livre intitulé « Elle l'a bien cherché », aux éditions Dialogue Mercurial, et également d'un livre intitulé « Femmes de justice », qui est donc la publication, la traduction d'une exposition dans laquelle vous avez mis en avant, en tout cas vous avez par cette exposition, ce travail-là et ce livre, tenté de rendre visibles des invisibles. Une thématique qui, je sais, vous tient à cœur. Je vais dire ma consœur. Notre consœur, qui est à mes côtés, Laurenique, que je présenterai comme avocate pénaliste, bien évidemment. Très engagée aussi, en tout cas dans une réflexion sur la justice, le rôle de la justice et la place qu'on y occupe les uns et les autres, pas que les professionnels de la justice, avocats, magistrats et autres, mais aussi les justiciables, qui se confrontent à cette institution judiciaire. Vous êtes également autrice, non, auteur, autrusse, comme on le souhaite, de plusieurs ouvrages, « Portez leur voix », publié en 2014, « Corps défendu », publié en 2021, et le dernier en date, et peut-être vous pourrez expliquer un petit peu, puisque le titre pourrait induire en erreur sur son contenu, « La justice contre les hommes », publié aux éditions Flammarion en 2023. Je m'en ai pris. Et je crois aussi que vous avez participé à un ouvrage collectif concernant l'intitulé « Parcours judiciaire de l'enfant victime » aussi, sous la direction de Dominique Atias, qui, je crois, est avec nous aussi, ancienne vice-pationnaire de Paris, membre du CNB également, ancienne membre du CNB. J'ai fait les présentations qui sont très formelles. Vous allez constater que, écouter ces femmes engagées sera extrêmement vivifiant. Et la première question, donc je vais vous lancer, je pense que je pourrais m'éclipser, vous pouvez prendre le micro tout à fait. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est, voilà, compte tenu de, à la voix, vos fonctions, votre expérience professionnelle, et quel est le regard que vous avez aujourd'hui sur la place des femmes dans l'institution judiciaire, mais en tout cas, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un combat, la place des femmes dans la justice, à la fois d'un point de vue professionnel, en tant que professionnel, exerçant et participant à l'institution judiciaire, mais également le regard que vous portez sur les justiciables et la place des femmes en tant que justiciables dans la justice. Merci beaucoup. Merci, madame la présidente du Conseil national des barreaux de m'avoir proposé aujourd'hui de venir dialoguer avec vous. Merci à Christiane Ferrachoul, que je veux arriver. Merci à Dominique Attias. Voilà, toutes ces femmes formidables, avocates, qui dialoguent avec les juges. Et voilà, j'essaie d'être une juge qui dialogue avec les avocats, avec les avocateux. Ça me semble important que nous puissions échanger. Et c'est vraiment profondément pour cela que je suis là ce soir et ça me fait très plaisir de dialoguer avec une grande avocate pénaliste qui a des prises de position qui m'ont un peu challengée dans son dernier livre. Et donc, ce sera intéressant d'en échanger. Alors, ce que je pouvais dire d'abord pour commencer, pour lancer notre affaire ce soir, c'est la question de la voix des femmes dans la magistrature. Alors, il faut d'abord dire que les femmes dans la magistrature, eh bien, on n'en a pas voulu. Il faut commencer par raconter cette histoire-là. tout au long du XIXe siècle et de la première partie du XXe siècle, en fait, eh bien, on a surtout tout fait pour ne pas l'entendre, la voix des femmes dans la magistrature, puisque ce métier a été interdit aux femmes pendant des siècles et des siècles et que jusqu'en 1946, eh bien, ce sont 100% d'hommes qui ont rendu la justice en France. Je pense qu'il faut quand même partir de ce constat, c'est-à-dire que la voix des femmes, elle n'a tout simplement pas existé dans la magistrature. Il faut d'ailleurs rendre hommage à toutes ces femmes avocates qui ont aidé, qui ont soutenu le combat des femmes qui souhaitaient qu'il soit possible de devenir une femme juge et les femmes avocates qui ont pu l'être 50 ans avant nous, puisque la première avocate, c'est 1900, alors que la première magistrate, c'est 1946, donc 50 ans d'écart et 50 ans pendant lesquels les avocates ont été beaucoup à nos côtés, aux côtés de nos ancêtres qui ont voulu et qui ont combattu pour que les femmes puissent devenir juges. Donc déjà, la voix des femmes dans la magistrature, ça n'a été pas de voix, déjà pour commencer. Et puis ensuite, les femmes ont pu devenir magistrates grâce à la loi du 11 avril 1946 et la première, près de serment, le 16 octobre 1946 à la Cour de cassation et c'est Charlotte Béquignon-Lagarde. J'ai beaucoup de plaisir à citer son nom. Chaque fois, ça m'émeut beaucoup de me parler d'elle parce qu'il y a 5 ans, lorsque je me suis posé la question pour la première fois au bout de 25 ans de magistrature, au fait, c'est qui, la première femme magistrate ? régnait autour de moi un grand silence. Personne ne pouvait répondre à cette question, ni à l'administration centrale, ni à la Cour de cassation. Personne n'avait retenu la trace, la mémoire, le nom de Charlotte Béquignon-Lagarde. Et en cela, je trouve que ça illustre tout à fait la place des femmes et de leur voix. Voilà, on ne voulait pas de cette voix et on n'a même pas voulu se souvenir de la voix de la première puisque même cette première, en fait, on l'a invisibilisée et quelque part, on l'a fait taire pour toujours puisqu'en fait, on n'a pas gardé de trace d'elle. Le meilleur moyen de ne pas parler d'une femme, c'est de garder aucune trace d'elle. Donc, nous n'avons pas de photos, pas de textes, pas d'images, pas de renvoi à sa pensée, pas d'exégèse de ce qu'elle a pu faire ou dire, comme on en a sur des centaines d'hommes. Elle, on ne sait rien d'elle, en fait. Donc, on l'a fait taire à proprement parler. Cette voix-là, on ne l'a pas entendue. On n'a pas pu l'écouter non plus. Vous faisiez la différence tout à l'heure, Madame la Présidente, entre être écoutée et entendue. Eh bien, tout ça, on n'a pas pu le faire avec Charlotte Béquignon-Lagarde parce qu'elle-même n'a laissé aucune trace d'elle. Ça, c'est intéressant aussi de voir que les femmes, en fait, elles ne laissent pas de trace d'elles-mêmes. J'aurais tant aimé qu'elles tiennent un journal de bord, un petit journal intime de son arrivée à la Cour de cassation le 16 octobre 1946. Ça aurait été génial, mais elle ne l'a pas fait. Donc, en fait, on n'a pas de trace d'elle. Donc, juste pour entamer le débat, voilà comment les femmes n'ont pas été attendues par la magistrature, n'ont pas eu un chemin simple pour accéder à cette profession, comment leur voix a été ensuite éteinte et comment leur mémoire n'a pas été conservée par l'institution. Une fois que j'ai fait déjà tous ces constats, on voit que la voix des femmes dans la magistrature, ce n'est pas si simple. Je veux bien pour les avocats, effectivement. Et les avocats qui, du coup, ont peut-être une autre démarche puisque nous ne sommes pas dans une institution aussi importante qu'un ministère, une profession libérale, je vais dire, autoréglementée. En tout cas, qui choisit elle-même ses règles. Je sais que quand on regarde les chiffres pour la profession d'avocat, on retrouve un petit peu les mêmes statistiques que dans d'autres champs professionnels sur la place des femmes, sur les rémunérations, et en tout cas, la place des femmes aussi dans les institutions, même si on a été aidé par la loi de 2014 sur la parité dans les institutions et dans les ordres. Mais pour autant, on peut s'apercevoir et constater que dans certaines matières, on est peut-être un peu moins présente que dans d'autres. après, est-ce qu'on a la même voix ? Est-ce qu'on attend les mêmes choses ? Est-ce que c'est genré ? C'est une profession qui est genrée, en tout cas, une approche, une place qui est genrée pour les avocats au sein de la justice ? Voilà. J'aimerais bien avoir votre regard sur ces questions-là. Bonsoir, déjà. Je ne savais pas, moi, que les magistrats, c'était plus tard que les avocats et qu'on avait 50 ans d'avance. Mais en vous entendant, je me suis demandé ce que ça voulait dire que les femmes pouvaient être avocates et elles ne pouvaient pas être magistrats. Ça veut quand même dire du pouvoir aussi, de l'importance d'être magistrats par rapport à être avocates. D'un seul coup, je me dis aussi qu'on a pu être avocates avant d'avoir le droit de vote. Ça n'a pas de sens ou alors on se dit quand même est-ce qu'on craint si peu les avocats ? C'est vrai. C'est marrant, je ne me suis jamais fait cette réflexion avant de vous entendre, là. Mais je ne me suis même jamais dit que les femmes avaient été, alors que j'avais les dates, mais qu'on pouvait être avocates avant d'avoir le droit de voter. Et il se trouve que ce n'est pas qu'un non-sens, c'est dire dans la société bon, les avocats ne feront pas grand-chose, mais les magistrats peut-être. Alors que moi, aujourd'hui, je me dis l'inverse, que les avocats ont finalement peut-être un pouvoir, certainement pas un pouvoir plus important que les magistrats, mais que cette liberté qu'on a, nous, on l'utilise et que votre profession est peut-être plus cadenassée et que c'est plus difficile d'avoir cette liberté. Alors, vous allez nous en parler, une liberté créatrice, c'est sûr, mais dans la liberté de parole, en tout cas, et peut-être dans le fait de pouvoir pousser un peu la société, c'est sûr que les avocats, on a une voix, c'est de ça dont on parle et que les magistrats, vous avez du travail et vous nous permettez certainement d'avancer dans la société, mais une voix, c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis que c'est un métier qu'on n'entend pas et tout à l'heure, vous voyez, je commence tout de suite la conversation, mais vous étiez assez surprise que moi, les seuls magistrats que j'entende, ce soit ceux qu'on entend à la télé et qu'en réalité, peut-être, ce ne sont pas ceux qui ont du poids et ceux qu'on entend à la télé sont toujours les mêmes, ce sont les seuls qui ont, à mon sens, le droit de parler, mais je me trompe peut-être, qui sont les présidents des syndicats. Et donc, cette voix particulière des avocats, moi, je ne fais aucune distinction de genre entre les avocats et les avocates, je déplore toujours, ce matin, j'étais à l'ordre, cet après-midi, je suis ici, majoritairement, il y a des femmes, je parle devant un parterre de femmes, on n'est que des femmes à s'exprimer, tout de suite, si quelqu'un arrive de l'extérieur, il va savoir qu'on parle d'un sujet de femmes, sinon il y aurait des hommes pour s'exprimer et puis il y aurait ici une représentativité moitié-moitié. donc c'est sûr que l'inégalité, on n'y est pas que toujours, il y a des sujets de femmes. Vous disiez que l'inégalité qu'il y a dans les salaires, c'est à peu près ce qu'on a partout dans les entreprises mais en fait, elle est plus forte chez nous parce qu'on fait des matières qui ne sont pas rémunératrices, on défend quand on fait du pénal, on défend des femmes qui ont été violées, agressées, c'est sûr que si on leur dit ces 30 000 euros, ça va être compliqué alors que bien sûr en pénal des affaires, ce n'est pas comme ça que ça se passe et c'est rempli d'hommes donc ça reste un peu genré dans les matières mais ce n'est pas très étonnant je pense que si la question c'est ici qu'est-ce qu'on peut faire nous les avocats pour casser un peu cette image-là c'est trop tard en fait une fois qu'on est avocat et qu'on est tout construit comme étant une femme qui ne doit pas faire payer ni les femmes ni les hommes et qui doit dire merci parce qu'elle a du travail ça, ça se construit quand même bien avant donc c'est sûr que tant que ce sont les garçons qui font les filières et qui font les filières qui sont bons en maths les filières scientifiques qui font les filières de pouvoir qui pensent qu'ils peuvent avoir la place tout ça c'est bien avant l'école d'avocat c'est bien avant l'école de magistrats et donc je brûle toutes les étapes là mais effectivement je pense que le fait de parler dans la société aussi pour les avocats et pour les magistrats c'est aussi parler à des gens qui ne franchissent pas les salles d'audience et parler à des gens qui doivent franchir ces étapes-là c'est avant d'être avocat à mon sens qu'il faut réussir à parler dans la société je veux bien reprendre sur la question de la voix des magistrats et des magistrates vous dites les seuls magistrats que j'entends finalement c'est ceux que je vois à la télé et donc ce sont souvent les représentants syndicaux c'est important ils ont une voix évidemment mais je voulais témoigner devant vous d'un phénomène assez intéressant qui s'est déroulé au cours des 18 derniers mois alors vous l'avez peut-être pas vu vous les avocats mais nous ça nous a beaucoup marqué vous savez qu'en début d'année il y a cette fameuse audience de rentrée il y a le discours du président ou du premier président de l'audience de rentrée moi c'est un moment que j'adore je trouve ça super d'abord parce que je parle et ça j'aime bien et je peux parler de ce que je veux c'est moi qui choisis le thème de mon discours et donc je trouve que c'est intéressant et c'est vrai pour tout le monde et l'année dernière pour la première fois moi je suis magistrate depuis 30 ans je dirige des juridictions depuis plus de 15 ans pour la première fois on nous a demandé des comptes ce que nous disions lors de ces audiences de rentrée pour la première fois la direction des services judiciaires nous a demandé de faire remonter des discours de président de premier président sur ce que nous avions dit alors que cette liberté de parole nous en usions sans en abuser depuis des années suite à cela le conseil supérieur de la magistrature a été saisi et il a rendu un avis en fin d'année 2023 et c'est un avis important et je vous invite vraiment à en prendre connaissance parce que qu'est-ce qu'a dit le conseil supérieur de la magistrature il a dit les magistrats ont une voix ils doivent s'en servir et non seulement ils doivent s'en servir au quotidien là où ils sont mais c'est encore plus une obligation pour les chefs pour les présidents de juridiction pour les premiers présidents c'est presque même plus un droit c'est quasiment un devoir vous devez prendre la parole au nom de la situation je parle sous votre contrôle peut-être que vous pourrez expliciter mieux ce qui a été dit mais je pense que c'était ça le message le message c'était de dire non seulement vous avez le droit de parler mais vous avez le devoir d'être à la hauteur de votre institution de l'incarner d'en parler de prendre la parole pour elle et bien je trouve que c'est un magnifique message que nous a envoyé le conseil supérieur de la magistrature il peut compter sur nous pour qu'on s'en empare et nous avons bel et bien l'intention de prendre la parole dans les lieux qui sont les nôtres alors peut-être pas les plateaux télé c'est vrai mais les audiences les salles d'audience elles sont à nous et la parole des magistrats dans la salle d'audience elle compte la façon dont on préside une audience ça compte j'ai décidé par exemple le 29 novembre de tenir une audience où c'est moi qui est jugée moi première présidente qui suis descendue à l'audience j'aime autant vous dire que ma parole elle a été entendue à cette audience et je pense que tous les avocats quand ils sont arrivés dans la salle ils se sont dit c'est elle qui préside ils se sont dit ah mais il va se passer quelque chose dans cette audience donc la voix la parole des femmes dans la magistrature elle a aussi sa place on peut la prendre cette parole si on veut la prendre on peut le faire et pour essayer de porter un message qui soit un message pour l'institution mais aussi pour le dialogue avec les autres avec les justiciables vous vous parlez beaucoup de notre rapport au justiciable et bien c'est aussi l'occasion de dire comment on veut s'entretenir entretenir une conversation avec le justiciable ça me semble très important je le dis depuis plusieurs années je vois un peuple se tourner vers l'institution notamment le peuple des femmes qui vient nous dire on n'est pas contente la façon dont ça se passe ça ne nous convient pas et bien ce dialogue il faut l'instaurer avec la société il ne faut pas que nous en ayons peur je pense qu'au contraire une grande magistrature à hauteur d'une grande démocratie est capable d'entretenir un dialogue et d'avoir une voix et que cette voix porte au-delà des tribunaux dans la société je me parlais de rebondir l'institution judiciaire la justice de manière générale est quand même le lieu où on s'attend et c'est ce qu'on réclame nous souvent avocats que l'on soit traité également et un certain nombre de principes inscrivent l'égalité des armes le fait de pouvoir être entendus dès lors que l'on respecte une procédure que tout le monde ait accès à la justice en vous écoutant et en voyant vos parcours je me dis c'est la question que j'allais vous poser pour autant vous avez l'une et l'autre face à cette institution ou en étant dans cette institution eu le besoin de prendre la parole en dehors de cette enceinte en créant une association en portant un message interprofessionnel j'allais dire quelque part avec ce que vous avez fait avec l'association que vous avez créé et puis les réseaux que vous appelez de votre vœu concernant la place des femmes dans différents ministères alors vous l'avez fait également en prenant la parole en écrivant et en interrogeant en challengeant ce que vous avez vu de l'institution judiciaire ce manque d'humanisme cette dureté et justement ce que vous constatez c'est que peut-être et c'est ce que moi je lis dans vos prises de parole et dans votre quand vous sortez du cadre qui vous est institutionnellement assigné peut-être que voilà cette institution n'arrive pas encore qu'est-ce qui a motivé qu'est-ce qui a fait que vous avez eu besoin d'aller chercher un autre espace d'autres outils une autre manière pour faire avancer cet idéal de justice qui est l'égalité qui vous a ligné oui mais parce que c'est ça non mais parce que quand vous parlez d'égalité de traitement mais enfin je ne sais pas de quoi vous parlez et quand les gens parlent de justice à la télé quand ce ne sont pas les représentants des magistrats je ne sais pas de quoi ils parlent tout le monde parle de justice sans jamais la connaître sans jamais enfranchir les portes enfin moi je trouve que s'il y a un seul combat et ce ne serait quand même pas grand chose c'est que tout le monde fasse un stage une semaine aux comparutions immédiates mais à l'école en terminale franchement mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans la vie que d'aller voir comment se déroule notre justice comment notre justice est rendue on arrêtera de dire que les justes sont laxistes quand on voit comment ça se passe enfin qu'il y a des mandats de dépôt et qu'on juge les gens jusqu'à minuit jusqu'à 6h du matin à Paris et qu'on n'hésite pas à mettre 3 en ferme pour des vols en récidive enfin donc c'est insupportable alors moi c'est une réponse directe je veux dire c'est ça qui me pousse à parler dans la société parce que juste je suis quelqu'un de très calme mais en fait quand j'entends les gens raconter n'importe quoi et avec vraiment une aisance et une certitude mais y compris les femmes c'est à dire y compris les femmes quand elles disent qu'il n'y a aucune répression alors elles sont mal entendues souvent on va en parler bien sûr mais on ne peut pas parler non plus d'impunité on ne peut pas parler de laxisme lorsqu'on comparait une juridiction je veux bien qu'on voit le taux de relax ou le taux d'acquittement et vraiment il est extrêmement bas donc je pense qu'on a un devoir décidément j'apprends plein de choses en étant avec vous parce que la décision du CSM elle me plaît beaucoup aussi donc on a un devoir d'aller faire un peu cette éducation qui n'est pas faite je veux dire qui va dire la vérité aux gens moi je ne demande pas autre chose que la vérité ce qui est super c'est qu'on est tous un peu là pour ça quand même dans nos fonctions mais aussi finalement dans la société moi je ne veux pas qu'on donne des chiffres qui sont des chiffres faux et je ne veux pas qu'on donne des idées qui sont des idées fausses je suis militante de rien du tout quand vous dites que je suis engagée je me retrouve dans le terme mais je ne suis pas militante mais si l'engagement ça se résume à aller dire comment les choses se passent ce qui est assez fou c'est que moi quand j'interviens souvent le mot qu'on me dit c'est qu'on me dit oh là là vous êtes courageuse et là franchement je ne sais vraiment pas de quoi on parle parce que je viens juste raconter comment se déroulent les audiences et même à hauteur d'homme vous voyez j'essaie de pas forcément prendre du surplomb mais de raconter les choses donc je crois qu'on a une pédagogie je crois qu'on a une pédagogie vraiment à avoir et puis après je vous donne la parole c'est génial quand même pardon mais de prendre la parole à une magistrate je la garde un tout petit peu c'est moi qui donc sur cette inégalité de traitement moi j'ai de la chance de pouvoir défendre quelques célébrités et puis une majorité de qui d'âmes bon la différence de traitement elle est insupportable mais vraiment insupportable et donc que moi je puisse avoir la ligne directe des enquêteurs la ligne directe des procureurs dès le lendemain de le dépôt de plainte de Judith Godrèche ou du dépôt de plainte de toutes les femmes contre Patrick Poivre d'Arvor que je puisse avoir une enquêtrice dédiée pour Judith Godrèche que je puisse avoir un procureur qui me téléphone tout le temps qui m'envoie des mails tout le temps pour Patrick Poivre d'Arvor franchement c'est insupportable que ça se déroule comme ça avec une dissymétrie une asymétrie mais totale alors que quand vous êtes un qui d'âme et qu'il vous est arrivé des choses et parfois dans l'instant j'ose le dire ou l'enquête franchement elle pourrait se dérouler avec une célérité qui apporterait une réponse pénale qui intéresserait en tout cas qui pourrait avoir un aboutissement là il n'y a personne et donc nous on n'a aucun contact et j'en profite parce qu'il y a des magistrats dans la salle pour dire qu'on a besoin de vous parler et on a besoin que vous nous répondiez parce que le nombre de fois où on vous écrit et c'est une violence que vous ne répondiez pas je mets un nous et c'est certainement pas vous parce que c'est toujours pareil d'abord on invite les magistrats qui sont bien non mais ça aussi c'est quand même c'est dur aussi mais forcément parce qu'on invite les magistrats qui parlent mais nous c'est même pas qu'on nous ferme la porte au nez c'est qu'on ne nous répond pas et bon vous voyez puisque on a été avocat bien avant vous et que je considère donc depuis un quart d'heure que c'est la preuve que notre profession compte moins que la vôtre franchement on doit quand même pas vraiment vous faire peur donc renvoyer un mail pour nous dire la femme que vous assistez maître Lorénic sa plainte a été enregistrée là j'ai pas le temps de m'en occuper parce que je suis débordée mais on verra ça dans deux mois franchement c'est pas la mer à bois et ça change tout pour pouvoir répercuter aux gens la prise en considération en fait de ce qu'ils ont fait parce que je sais pas si les magistrats se rendent compte du coup je suis en train de faire quelque chose entre avocat et magistrat mais c'est aussi comme ça que la justice fonctionnera peut-être un petit peu mieux mais que nous on passe notre temps en fait à vous défendre et à expliquer que en fait les juges sont débordés et que c'est pour ça qu'ils nous maltraitent autant vous voyez on essaye de pas le prendre de manière personnelle moi souvent j'ai du mal mais bon je suis en psychanalyse donc j'y arrive un peu dire bon c'est pas moi c'est vraiment alors bon et c'est marrant parce que ça on en parlait tout à l'heure aussi mais sur un autre domaine parfois quand même on se pose la question de la volonté politique ou de la volonté quand même des magistrats il paraît qu'à Paris le président du tribunal a dit il faut parler aux avocats ça ça m'a vraiment fait plaisir non mais c'est vrai parce que c'était manifestement pas du tout le cas avec le président d'avant bon j'en sais rien mais les magistrats nous disent en tout cas les magistrats nous disent nous on a on a cette consigne là bon on voit pas trop dans les faits mais disons que vraiment il faut que vous sachiez que nous dans cette inégalité de traitement là du fait que vous ne répondiez pas il y a une considération qui n'est pas possible enfin une absence de considération que nos clients et nos clientes en particulier parce que la place des femmes à la place des femmes dans la justice c'est d'être victime c'est à dire les femmes globalement alors quand elles sont auteurs ça je trouve aussi que c'est un peu dingue parce qu'elles ne sont pas poursuivies comme auteurs non plus quand elles sont auteurs il y a vraiment quelque chose qu'on ne reconnaît pas aux femmes on ne les reconnaît pas comme victimes on ne les reconnaît pas comme auteurs non plus car elles sont tout à fait épargnées dans les condamnations quand elles doivent être condamnées pour la mort d'un enfant le mari il prend 20 ans et la femme elle prend 5 ans avec sur 6 c'est complètement incompréhensible il y a quelque chose je trouve qui se répond avec le fait qu'on ne reconnaît pas non plus un statut de plaignante mais en tout cas ces femmes là qui sont en demande d'une justice rien que le fait que vous répondiez par mail autant vous dire qu'on n'en est vraiment pas très loin des exigences qu'on a madame vraiment j'ai le souci de vous entendre mais là mon cabinet ne me le permet pas ce serait déjà beaucoup c'est vous dire qu'au niveau de l'exigence je ne suis vraiment pas très loin mais c'est une demande que je vous formule aujourd'hui bon ça fait beaucoup beaucoup de sujets différents je repars voilà je repars de l'idée de pourquoi sortir du cadre et pourquoi prendre la parole en dehors de l'institution ou pas par les voix traditionnelles que l'institution permet parce que c'est une institution où on dialogue beaucoup donc la parole circule beaucoup en interne on parlera ensuite de notre dialogue ce que je voulais dire c'est que prendre la parole vous disiez pour dire la vérité pour dire les choses telles qu'elles sont finalement j'ai fait la même chose que vous j'ai voulu dire au sein de mon institution la vérité sur ce qui se passait en termes d'égalité entre les femmes et les hommes parce que moi ce que j'entendais dans les couloirs au fil des années c'était de dire enfin bon l'égalité entre les femmes et les hommes dans la magistrature c'est vraiment plus le sujet il y a des femmes partout les femmes sont partout il y a bien dans les couloirs il n'y a que des femmes donc quel est le problème quoi de quoi vous nous parlez alors là moi j'ai pris la parole pour dire oui mais alors attention parce que les femmes elles ne sont pas au même endroit que les hommes c'est ça le problème en fait c'est-à-dire qu'il y a des femmes dans la magistrature mais c'est bizarre c'est pas les mêmes postes c'est pas les postes les plus visibles les plus valorisés les mieux payés c'est tout ça qui est mal réparti au sein de la magistrature française alors vous disiez racontons les choses telles qu'elles sont à hauteur d'institutions quand on y est tous les jours au tribunal je vais vous raconter moi mon vécu au tribunal moi mon vécu au tribunal c'est qu'il y a plein de femmes qui tiennent les audiences toute la journée qui divorcent des dizaines de personnes par jour qui jugent des dossiers de correctionnel jusqu'à 6h du matin et puis le chef c'est un homme les femmes elles sont à la soute elles sont en train de travailler de faire tourner la boutique et puis les chefs ce sont des hommes alors vous allez me dire oui mais c'est caricatural ce qu'elle dit c'est plus vrai puis alors après on va toujours me dire mais regardez les choses bougent oh là là ça avance ça avance alors en réalité moi ça fait 10 ans que je compte je compte je fais des stats je fais des cartes et je les ressors tous les ans lors du colloque de femmes de justice auquel vous venez régulièrement nous avons fêté nos 10 ans vendredi dernier et bien voilà ce qui se passe je vais vous faire un petit chiffre tout simple vous allez voir comment ça fonctionne chez nous les tribunaux il y en a 164 tribunaux judiciaires en France ces tribunaux sont classés il y a les tout petits c'est les tribunaux du quatrième groupe puis il y a les très gros les tribunaux du premier groupe il y en a 12 c'est les 12 plus gros tribunaux de France ça c'est du vrai tribunal il y a Paris évidemment il y a tous ceux de la région parisienne et puis un ou deux en province d'après vous aujourd'hui juste comme ça si on fait un petit sondage d'après vous il y a combien de femmes qui président un de ces 12 plus gros tribunaux de France 3 1 0 voilà voilà et bien voilà 1 1 et évidemment je vais la citer parce qu'il faut toujours citer les femmes c'est Daniel Shirley qui préside le tribunal judiciaire de Pontoise alors Daniel en fait elle m'a succédée puisque c'était moi qui présidait le tribunal de Pontoise avant elle donc un de ces 12 plus gros tribunaux de France que j'ai eu l'honneur d'animer pendant 4 ans et à cette époque là on a vécu une acmé un truc de dingue on était 3 femmes à la tête d'un de ces 12 Catherine Potra à Nanterre je crois qu'il y a la bâtonnière de voilà donc Catherine Potra à Nanterre Isabelle Gorce à Marseille et moi à Pontoise voilà ça ça a été le truc de dingue pendant 18 mois on a été à peu près 3 enfin on a été en même temps à 3 à la tête de ces juridictions donc une fois que je vous dis ça vous voyez bien qu'on ne peut pas dire mais non mais tout avance Gwenola arrête ça va bien bah non ça va pas ça va pas parce que quand on est aujourd'hui avec 71% de femmes dans la magistrature comment peut-on accepter qu'il n'y ait qu'une seule femme à la tête de ces 12 plus gros tribunaux comment peut-on aussi se dire que 76 ans après l'entrée des femmes dans la magistrature parce qu'il est clair pour nous tous là maintenant il y a moins de 100 ans que les femmes rendent la justice en France on est à une toute petite expérience au regard de l'histoire voilà ça fait 76 ans qu'on rend la justice en France donc c'est bien modeste et bien après 76 ans il y a encore des postes qui n'ont jamais été donnés à une femme est-ce que vous avez une idée ? et voilà procureur général prêt la cour de cassation voilà un poste qui n'a jamais été donné à une femme mais il y en a d'autres il y a inspecteur général de la justice qui n'a jamais été donné à une femme alors c'est vrai que pour vous les avocats c'est peut-être un peu plus loin un peu moins clair donc je vais en donner un plus simple par exemple premier président de la cour d'appel de Rennes jamais une femme premier président de la cour d'appel de Poitiers je suis la première il n'y en avait jamais eu avant moi non mais je suis dans les exemples il y a ça président du tribunal de Bobigny jamais président du tribunal de Créteil jamais de femme vous voyez j'en ai quand même toute une petite liste comme ça dans ma poche toute une petite liste de postes quand même qui n'ont jamais été données à une femme au bout de 76 ans voilà donc c'est pour ça que j'ai senti le besoin de prendre la parole d'une autre façon que simplement en étant à la tête des juridictions que j'ai pu diriger mais c'était une volonté au niveau d'institution de l'institution de dire écoutez il y a encore des choses qui ne vont pas il faut qu'on en parle comment on fait pour que des femmes prennent des responsabilités et ça n'est pas pour faire un bateau c'est pas pour dire il faut des femmes parce qu'il faut des femmes il faut des femmes pour leur talent pour leur pensée pour ce qu'elles ont envie de faire et de dire dans cette institution qu'elles ont voulu intégrer parce que bien sûr il y a des tas de femmes formidables dans la magistrature qui ont tout à fait les capacités mais aussi l'énergie l'imagination pour diriger nos structures non pas autrement parce qu'on l'a dit tout à l'heure moi je ne pense pas qu'il y ait de leadership au féminin qu'il y ait une façon féminine de diriger je suis assez contre cette façon de faire parce que je pense que ça nous ramène à l'essentialisation on rentre dans le piège de l'essentialisation ah les femmes elles sont plus gentilles elles sont plus empathiques elles sont plus douces non 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 pas du tout il y a des femmes qui aiment l'autorité qui aiment le pouvoir et tant mieux heureusement et puis il y a des hommes qui n'ont pas du tout envie de prendre des responsabilités et tant mieux il n'y a pas des qualités d'hommes et des qualités de femmes je suis résolument contre cette idée que je trouve je trouve que c'est un piège pour les femmes d'accepter cette essentialisation parce que c'est le risque c'est le piège de la complémentarité c'est le piège de dire ah un homme et une femme c'est génial il y en a un qui s'occupera du budget et puis l'autre qui fera la RH donc c'est juste ce qu'il ne faut pas je pense qu'il faut absolument éviter ça et c'est pour ça que je pense qu'il faut réfléchir à ces questions donc il faut qu'ensemble nous partagions moi ce que j'appelle les grands concepts de la conversation féministe c'est quoi la mixité c'est quoi la parité l'essentialisation les quotas le plafond de verre qu'est-ce que c'est que tous ces grands mécanismes qui sont à l'oeuvre en fait dans nos vies et qui en fait empêchent une égalité réelle entre les femmes et les hommes y compris au sein de la magistrature alors voilà pourquoi j'ai voulu prendre la parole un peu à côté les réactions Laure ? non non l'heure avance déjà j'aimerais pour terminer je pense que l'égalité en femmes est la mère des batailles en matière d'égalité je pense que quand on aura résolu on aura trouvé la solution à tous les freins concernant l'égalité entre la première moitié de l'humanité et la deuxième la seconde pardon on aura peut-être trouvé des mécanismes pour toutes les autres sources d'inégalité et de discrimination et pour faire le lien toujours avec la voix et l'incarnation je pense que l'exemplarité est effectivement essentielle dans ce combat là je vous le disais en introduction de mon propos on a vu certaines avancées concernant le droit des femmes je pensais je l'ai cité donc à l'IVG en tout cas d'abord la dépénalisation avant cette ultime consécration cette semaine par l'introduction dans la constitution j'évoquais quand on a préparé cette table ronde aussi le procès de Pontoise qui a donné lieu à une modification de la loi concernant le viol sur mineur et voyant dans ces chemins là la nécessité de porter la voix de combattre de l'incarner c'est ce que je pense c'est aussi votre propos dans votre livre quand vous parlez de cette dureté la déshumanisation et que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut combattre et cette exemplarité passe je pense par alors je ne sais pas si le terme engagement est approprié mais en tout cas par cette expression c'est ce que j'entends dans la conversation en tout cas le dialogue que vous avez eu cette nécessité de se parler de communiquer de s'écouter de s'entendre et de dialoguer de manière permanente de pouvoir dire d'où l'on parle qui on est de montrer sa singularité parce que c'est vrai que le piège serait de tomber dans une catégorisation des propos des combats des demandes et oublier l'individualité et donc l'humanité ce qui caractérise chacun et c'est ce qui fait aussi la valeur de la justice parce qu'on a le symbole de ces plateaux cette recherche d'équilibre que moi j'allongeais en tout cas je traduisais par ce souci d'égalité et de rendre justice aussi en étant en traitant tout le monde de manière égale mais au-delà de ça cette incarnation et ce souci de trouver ce qui fait le commun et on fait le lien justement avec ce qu'il y a d'universel dans ce combat le fait d'être entendu et cette incarnation voilà il me semble que avec l'exemple de vos parcours en tout cas et de vos combats et le fait de vouloir à chaque fois poser la voix me semble être en tout cas un outil une façon de continuer et de donner toute sa place à l'institution judiciaire en tout cas à l'oeuvre de justice on se tourne on se tourne vers la justice aujourd'hui on lui demande beaucoup on lui demande peut-être parce que des espaces de régulation ont au fur et à mesure disparu de régulation des relations et des difficultés qu'on pouvait trouver à chaque étape à l'école ailleurs en tout cas avec d'autres et aujourd'hui on demande à la justice de faire beaucoup de résoudre beaucoup de choses on n'a pas parlé des moyens mais c'est un sujet alors je vais vous faire un peu un teasing pardon j'étais un peu longue mais si vous avez aimé la saison 1 peut-être il y aura une saison 2 de Laurenique et de Gwenola Julie Cause peut-être nous aurons le plaisir de les accueillir mais pour continuer les conversations mais autour du 25 novembre qui je pense sera un joli moment on verra si c'est possible donc voilà vous pouvez d'ores et déjà prendre une option pour cette date-là si vous avez aimé cette conversation mais en tout cas sur cette nécessité d'incarner de ne jamais cesser moi j'espère que ce dialogue-là et je crois que c'est ce que vous appeliez aussi de vos voeux encore une fois la semaine dernière lorsque vous avez fêté les 10 ans de l'association Femmes de Justice de ne jamais rompre le dialogue en tout cas d'aller tout le temps à la rencontre de l'autre d'aller chercher cette altérité et en tout cas de trouver les communs à ces bombes-là je pense que l'institution judiciaire en a besoin on a l'habitude de dire chez les avocats que voilà c'est une profession dans laquelle on est assez solitaire on peut être assez isolé souvent ce pourquoi en tout cas on essaye justement de créer des espaces des structures qui permettent de rompre cet isolement pour porter d'une seule voix justement des communs des combats communs que nous avons j'espère que nous pourrons poursuivre ce dialogue je vous sentais vouloir réagir parce que je ne voudrais pas avoir l'impression de me défausser par rapport aux propos qui ont été tenus sur l'absence de dialogue entre les magistrats et les avocats parce que c'est une grande question on parle de voix comment nos voix peuvent s'entremêler parfois et comment le dialogue peut s'instaurer entre nous moi je trouve ça toujours très touchant quand je vous entends dire c'est dur de parler avec les juges on ne peut plus les voir on ne peut plus leur parler on ne peut plus dialoguer sur les dossiers moi j'ai été une jeune juge d'instruction avec il n'y avait pas de badge tout le monde rentrait dans mon bureau on frappait les avocats venaient me voir ils parlaient des dossiers d'ailleurs même quand j'y pense maintenant je trouve que c'était incroyable parce qu'en fait on parlait pas mal des dossiers mais bon maintenant je pense qu'on ne le ferait plus mais bon voilà c'était chouette moi ça me plaisait complètement ça ne me posait pas problème j'ai lu votre livre j'ai vu ce que vous y racontez vous racontez comment les portes se sont fermées peu à peu vous dites notamment que les magistrats mais aussi les greffes parce que je pense qu'il y a aussi un sujet avec les greffes comment vous dialoguez avec les greffes se sont fermées au bénéfice de l'explication il faut nous laisser tranquilles on a besoin de temps pour travailler les portes se ferment pour qu'on soit tranquille pour travailler je l'ai vécu tout ça c'est l'histoire de ma vie professionnelle ces 30 dernières années donc j'ai très bien vu tout ça se mettre en place je pense que nous le regrettons maintenant des deux côtés moi je le regrette très profondément que les avocats ne viennent pas plus souvent me voir d'ailleurs je passe mon temps à leur dire mais venez me voir à Poitiers quand je suis arrivée dans ce grand palais c'était un drame parce que les avocats n'avaient pas de badge j'ai distribué 200 badges voilà ils viennent et alors et alors ça ne nous a jamais posé aucun problème ils ne viennent même pas assez je leur dis tout le temps mais venez prendre un café bon ils ne le font pas tant que ça d'ailleurs je trouve au bout du compte peut-être qu'ils ont perdu l'habitude je ne sais pas c'est une question que je me pose en tout cas on l'a vécu ensemble bon ça c'est vrai et on le regrette ensemble aujourd'hui donc il faut inverser la machine c'est quand même on a le droit de faire ce qu'on veut quand même donc si on ne veut plus que ça se passe comme ça il faut qu'on passe autrement voilà moi je vous entends vous plaindre de cela moi je le regrette je trouve qu'on doit dialoguer plus avec vous et de manière plus simple plus authentique avec peut-être un peu plus de confiance parce qu'il y a une espèce de défiance qui s'est installée aussi il n'y a pas que des portes fermées il y a aussi l'idée que c'est compliqué de parler avec un avocat je pense aussi que ce qu'on a dit aux jeunes magistrats ces dernières années c'est que oulala prendre un café avec un avocat c'est un drame que notre impartialité va être mise en cause immédiatement enfin bon donc en fait on s'est aussi fait peur nous-mêmes on s'est dit dès qu'on parle avec un avocat il y a un problème d'impartialité donc il faut qu'on travaille tous ces sujets-là ensemble je pense et nous pourrons à nouveau mêler nos voix oui alors vous avez donné l'image de la justice comme s'il fallait qu'on parle d'une même voix des plateaux équilibrés etc moi je trouve aussi qu'il ne faut pas avoir peur du conflit et que nous les avocats c'est parfois notre métier d'être en conflit avec vous et que ce n'est pas grave et que c'est comme ça même que ça fonctionne en réalité parce que moi je suis un peu obsédée par ce fait que la justice ne peut fonctionner que si chacun est à sa place c'est pour ça souvent d'ailleurs que j'ai un problème c'est-à-dire 100% du temps quand le président se comporte comme le procureur de la République en prenant sa place et que le procureur n'a plus rien à faire il n'a jamais une question elles ont toutes été posées et franchement on se demande sur quoi il requiert quand l'avocat des partis civils requiert à la place du procureur c'est un problème aussi et quand les partis civils elles-mêmes se comportent comme des procureurs c'est un problème aussi quand l'avocat de la défense prend toute la place je veux dire je ne jette pas la pierre ni au magistrat ni à la profession d'avocat je veux dire pour ne pas rester en place on est tous on est tous à égalité en revanche qu'il y ait du conflit c'est inhérent à la justice ça ne peut fonctionner que comme ça on arrive et il y a un conflit entre deux personnes que vous soyez le juge aux affaires familiales que vous soyez en droit social et en droit pénal et donc forcément quand on vient vous parler ce conflit il est là il peut être là aussi et je crois que se dire au début forcément d'accepter le fait que ça peut être un peu désagréable de nous avoir aussi dans vos bureaux parce qu'il y a cette source de conflit qui est là c'est notre métier et on a aussi alors moi je ne peux parler que du pénal je ne fais que ça mais la plus-value de connaître les gens que vous vous ne connaissez pas et quand je dis vous bien sûr je parle au plus large et donc d'accepter qu'on peut apporter quelque chose dans votre jugement dans le dialogue et c'est vrai que moi je suis toujours pas toujours bien sûr il y a des magistrats qui sont absolument formidables avec lesquels on peut dialoguer mais c'est devenu de plus en plus difficile et j'entends de plus en plus de confrères me dire mais en fait les magistrats il faut leur parler avec des requêtes en nullité et en réponse j'ai entendu une avocate pas du tout une avocate une magistrate à Marseille qui voilà qui a qui considère que le fait que les avocats déposent des requêtes en nullité c'est un problème on avait entendu l'ancien président du tribunal de Paris dire aussi que quand on avait fait un colloque sur la disparition du juge d'instruction alors que nous on veut absolument maintenir le juge d'instruction le président du tribunal venait dire mais les avocats vous faites un colloque pour le maintien du juge d'instruction et en même temps s'il est en péril c'est à cause de vous et à cause de vos requêtes en nullité donc je pense qu'il faut vraiment qu'on accepte qu'on puisse déployer tous les moyens légaux de notre côté mais aussi les moyens qui ne sont pas des moyens légaux mais qui sont des moyens de corrompre personne en venant vous parler qu'on soit pas on n'est pas dans la connivence on n'est pas dans quelque chose qui va impacter votre impartialité quand on vient vous parler on vient ajouter à la justice et on va pouvoir derrière là aussi pouvoir dire à la personne qu'on défend que ce soit d'un côté ou de l'autre j'ai pu parler avec le juge d'instruction qui a entendu qui en fera ce qu'il voudra mais qui a entendu ce que je pouvais dire quand on écrit les choses vous savez quand on était derrière il y a plein de choses où on s'est dit ça je ne pourrais pas lui dire et bien oui mais ça c'est la vérité il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire et nous sur les gens qu'on défend il y a plein de choses qui méritent d'être entendues par des magistrats mais qu'on ne pourra pas vous écrire et donc il faut vraiment je pense dans l'école alors moi c'était l'idée d'Éric Dupond-Moretti tout le monde le déteste mais on ne le détestait pas avant et puis finalement il ne fera pas du tout ce qu'il avait dit mais qu'on n'est qu'une seule école alors forcément la vôtre elle est mieux que la nôtre alors bon vous voulez vous la garder mais franchement si on se parlait dès le début vous voyez ça changerait vraiment le fonctionnement de la justice alors on aura une autre rencontre si vous voulez encore nous inviter sur les moyens de la justice parce qu'on se disait oui mais j'en ai terminé parce qu'effectivement tous ces changements de loi tout ça tout ce qu'on peut dire moi j'ai l'impression que ça n'impacte rien du tout tant qu'on n'a pas de moyens mais si déjà on avait une formation bien plus commune et des métiers qui se comprennent parce que j'en ai terminé je vous assure mais la dernière fois je suis invitée par un magistrat pour intervenir je vais le balancer mais il l'a fait devant tout le monde devant un parterre d'avocats pour intervenir pour former des magistrats sur du pénal financier alors c'était hyper gentil de me demander mais vraiment je ne suis pas capable déjà d'expliquer à des avocats encore moins à des magistrats donc j'ai dit non et après il est venu me raconter et il m'a dit qu'il avait eu des confrères éminents Camille Aéry Jacqueline Laffont c'est beaucoup mieux que moi et il disait ce magistrat qui doit avoir une quarantaine d'années c'était fou parce que tous les magistrats disaient à ses avocats mais vous défendez la corruption et il disait c'est exactement la même chose que quand les magistrats disent mais vous défendez le viol et c'est vrai qu'on se dit le métier quand même il est déjà mal connu dans la société mais si vous vous nous dites ça forcément que c'est difficile de se parler et pardon d'avoir globalisé bien sûr alors je on va peut-être faire une saison 3 aussi sur la procédure sur la procédure pénale on a la chance d'avoir notre ancienne présidente Christiane Ferralchul qui veut nous dire deux mots donc on va en profiter merci bonsoir à tous et à toutes merci mesdames c'était très instructif très intéressant avec moi vous n'échapperez pas à la page numérique et je voulais vous dire quelque chose en particulier dans le domaine de la justice les avancées sont formidables pour les femmes on progresse il y a encore du chemin à faire mais on ne s'intéresse pas suffisamment à ce qui se passe dans le numérique il faut savoir que l'intelligence artificielle ce n'est rien d'autre que de l'intelligence humaine mise en musique et aujourd'hui on est en train de reproduire parce que les concepteurs sont des hommes on est en train de reproduire dans le numérique des biais qui existaient et contre lesquels on a lutté et à force de nous concentrer sur tout ce qui est en dehors du numérique on oublie cela et je voudrais vous donner un seul exemple au conseil national des barreaux on s'est beaucoup battu autour de data just data just qui finalement je ne sais pas pour quelle raison le projet a été abandonné mais data just il y avait une demande de notre part data just pour ceux qui ne savent pas c'est une base de données qui devait regrouper toutes les décisions en matière de préjudice corporel de décision de 2017 à 2020 pour aider les magistrats à l'évaluation des préjudices quelle que soit la typologie des accidents domestiques accidents de travail accidents enfin peu importe mais notre demande consistait à savoir qui étaient les concepteurs et s'il y avait bien un regard croisé pourquoi parce que l'évaluation du préjudice elle repose en partie sur la perte de salaire et vous le savez comme moi les salaires des femmes étant inférieurs c'est le risque de reproduction à l'infini et sans même s'en rendre compte de la reproduction d'un biais qui peut être paralysant donc s'il vous plaît intéressez-vous bien sûr à l'égalité la recherche de l'égalité mais n'oubliez pas la page numérique merci je vais vous dire un grand merci pour avoir débuté cette conversation qui à mon avis ne va pas s'arrêter je vais te poursuivre avec grand plaisir on va sous réserve d'un petit changement de plateau comme on dit techniquement pour l'installation de son instrument accueillir dans quelques minutes l'artiste interprète et compositrice Sarina qui va poursuivre je vais te dire et presque élargir et donner corps et donner vie à l'universalité de ses combats et qui va nous présenter son nouveau spectacle intitulé Lève-toi que vous aurez la chance si vous y passez de voir Avignon puisqu'elle y sera cet été du 28 juin au 29 juillet et donc c'est pour ça que nous avons une chance énorme qu'elle ait accepté de venir se produire ce soir à l'occasion de cet événement et j'espère que vous retrouverez précisément l'évocation de toutes ces femmes qui ont pu porter son combat à travers le monde voilà donc nous allons prendre quelques minutes pour l'installation de Sarina et merci encore mesdames d'avoir initié ce dialogue qui j'espère va pouvoir se poursuivre sous différentes formes merci beaucoup merci beaucoup ça va se poursuivre par ça va c'est – Sous-titrage FR 2021